Bonjour M. Girier, nous avons le plaisir de vous accueillir dans le stand du Céjouès, dans le cadre d'une opération de communication que nous faisons depuis notre stand. Et nous rencontrons donc un directeur des ressources humaines, alors je vous laisse vous présenter brièvement. Mathieu Girier, je suis le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Créteil, je suis également coordonnateur des ressources humaines sur le GHT Val-de-Marne Est, et j'assure les fonctions de président de l'ADRES qui est l'association des acteurs RH des hôpitaux publics depuis le début de l'année 2019. Et vous avez le temps de faire tout ça ? Eh oui ! Ça doit être compliqué ! Il faut savoir être organisé ! Vous avez un pôle d'assistance alors ? Je n'aime pas ! J'ai des nuits et des week-ends à Yves-Église. J'imagine ! Alors, blague à part, nous sommes dans le stand du Céjouès. Céjouès, ça vous parle à vous ? Tout à fait ! Alors, en deux mots, avant d'engager nos échanges, la perception que vous avez de cet organisme, à qui vous avez confié, vous n'étiez pas obligé, la mise en œuvre de votre action sociale, enfin d'une partie de votre action sociale, parce que vous en avez une autre au sein de l'établissement. Allez ! Il faut rappeler que le self-service, que les crèches sont aussi de l'action sociale destinée aux agents hospitaliers de votre établissement. Alors, le Céjouès pour vous, en deux mots ? Le Céjouès, au cours des sept années de carrière que j'ai eues depuis ma sortie de l'école, ça a toujours été un acteur hyper important de l'organisation hospitalière, un partenaire de premier plan pour justement aider les agents dans leurs difficultés, dans l'accompagnement de leur vie quotidienne et de répondre à toute une palette de problématiques que les uns et les autres rencontrent. Alors, j'ai oublié de le dire, vous l'avez dit, vous êtes un peu jeune dans la fonction. Je suis un peu jeune dans la fonction, j'ai géré trois établissements au niveau des ressources humaines, Lens, Saint-Maurice, Créteil aujourd'hui, trois établissements CGOS, trois établissements avec une vraie culture d'œuvre sociale, d'assistance, de participation, trois approches différentes du rôle du CGOS. Chaque établissement, il y a vraiment son identité, il trouve vraiment des ressources différentes et c'est ça qui fait toute la richesse du dispositif. Alors, vous disiez que vous aviez des contacts, des gens qui, non pas qui représentent le CGOS, mais qui sont des relais d'information pour les agents hospitaliers dans les trois établissements. Et donc, ces personnes ressources ont une importance. On sait bien qu'il y a Internet, mais il est important d'avoir un relais d'une personne avec un visage auprès de laquelle on peut être amené à l'exposer une difficulté. Ce n'est pas des choses qu'on peut traiter comme ça au téléphone avec une délégation CGOS. Et donc, le maintien de ces personnes relais est quelque chose d'important. Tout à fait. Le contact CGOS est une personne très importante de la structure RH et de la politique RH d'un établissement. Tout dépend ensuite comment on l'intègre dans l'ensemble du dispositif que l'on va mettre en place au service des agents. On peut être sur un modèle très classique où, finalement, le contact CGOS prend la forme d'une sorte de guichet où les agents viennent retirer leur dossier ou posent leurs questions assez simplement sous la forme d'une foire aux questions. Et puis, on a des dispositifs plus intelligents, plus construits, plus structurés. Le Département territorial de la qualité du haut travail de Créteil et Villeneuve-Saint-Georges est un exemple parmi d'autres. Et alors, de votre point de vue, la perception qu'ont les agents de vos établissements du CGOS en deux mots ? C'est exactement ce que je vous disais. La question du contact CGOS, ça dépend aussi de son environnement d'intégration, de la dynamique et du dynamisme qu'on va mettre à le mobiliser au service des agents hospitaliers. À Créteil, le contact CGOS est un acteur au sein d'une équipe pluridisciplinaire avec psychologue du travail, assistant social du personnel et donc un travail en symbiose où, finalement, le CGOS est un levier très important pour nous dans la régulation de situations individuelles parfois problématiques. Il vient en appui de tout un autre ensemble de dispositifs qu'on a appelé le bouquet de services qui vont concerner la crèche, la conciergerie d'entreprise et on va multiplier les dispositifs de ce type-là. Dans les réponses qui peuvent être rapportées à des agents hospitaliers, l'élément CGOS fait partie de ce bouquet de services mais peut-être aussi un élément déterminant dans des situations un peu de difficultés des agents. Dieu sait que dans ce milieu professionnel, les difficultés des agents sont nombreuses. On les connaît et on les voit dans les médias à l'occasion de catastrophes, d'attentats, etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles vous êtes extrêmement sensibles. Je ne pense pas que le CGOS réponde directement à des problématiques type suite d'attentats, tensions dans la société. Elle répond aux agents qui sont, eux, acteurs de ce type d'événements. Tout à fait. Le CGOS, c'est une épaule pour les agents en situation de difficultés, en situation de fragilité. Je vous dirais que, finalement, en Ile-de-France, on en trouve quand même pas mal qui se trouvent dans ces situations un peu compliquées. Pour autant, je suis convaincu, et c'est un peu le sens des réformes qui ont été menées par le CGOS ces derniers temps, qu'on est au milieu du guet, finalement. On a entamé une réflexion sur l'assistance collective avec des financements régionaux qui vont se porter sur la question des crèches, sur la question de la conciergerie d'entreprise. Le défi du CGOS, c'est de savoir justement marier tous les dispositifs, c'est-à-dire aider ceux qui sont le plus en difficulté et offrir des systèmes de prévention primaire et puis tout un groupe de services à destination du collectif et de la communauté hospitalière. Alors, venez de le rappeler, le CGOS a engagé des gros chantiers, vastes réformes, pour se réorganiser, pour se moderniser et pour s'adapter à la nouvelle donne. Vous êtes jeune, donc c'est des choses auxquelles vous êtes déjà familiarisés. Vous n'avez pas 30 ans d'expérience derrière vous. Le CGOS, il en a 60 ans. Enfin, il les fêtera l'année prochaine. Et donc, pour vous, ce changement est salutaire ? Tout à fait. Il était nécessaire. Le changement est nécessaire, le changement est salutaire. Une organisation qui ne se réforme pas, une organisation qui ne cherche pas justement à s'adapter aux attentes et aux aspirations de l'époque. C'est une organisation qui, finalement, risque un jour de disparaître. Et c'est tout ce qu'on ne souhaite pas au CGOS. Et ce que je souhaiterais, c'est que dans 60 ans, on puisse célébrer les 120 ans du CGOS. Mais ça, ça se fait à une condition. C'est que le CGOS, justement, embrasse les attentes des agents en matière d'organisation d'événements sportifs, en matière de prévention des risques, en matière d'accompagnement à la parentalité. Et c'est surtout ça que les établissements sont prêts à accompagner le CGOS. Alors, en même temps, ces réformes ont été accompagnées, sur certains aspects, de petits réglages sur le portefeuille de prestations. Ils ne sont pas toujours forcément bien perçus par le client final, si j'ose dire, qui est l'agent, qui est habitué, qui est familiarisé à des montants de prestations et sur lequel, parfois, le CGOS, parce qu'il est confronté, comme vous, à des contraintes budgétaires et est obligé de se régler par rapport à l'ordre. Puisque, d'abord, la population augmente. Donc, forcément, sur un budget qui, lui, est à isopérimètre, il faut répondre à plus de gens avec le même budget. Donc, est-ce que vous croyez que les agents sont en capacité de le comprendre, ça ? Je pense que les agents le comprennent. Les agents le comprennent d'autant mieux que, finalement, le dispositif d'assistance individuelle, il reste quand même assez obscur pour tous ceux qui n'y ont pas accès ou qui ne font pas utilisation des aides du CGOS. Et ils sont quand même assez nombreux. Notre travail, ça va justement être de démocratiser, de développer, d'élargir la palette d'agents qui, un jour, dans l'année, font appel à un service CGOS. Ça peut être une prestation de type comité d'entreprise avec tout ce qui va être prestations vacances, chèques d'accompagnement pour la rentrée scolaire. Ça peut être les aides d'urgence, les dons d'urgence. Ça peut être l'accompagnement en complémentaire tel qu'on peut le voir avec la prévoyance. Ça peut être la retraite complémentaire des hospitaliers. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont déjà utilisés. Maintenant, notre objectif, c'est d'aller plus loin et de pouvoir parler à 70, 80, 90 % de l'hôpital, à commencer par les personnels médicaux. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez un taux d'impact ? Je n'aurais pas de taux d'impact à vous donner. Mais ce qui est certain, c'est que déjà, une partie des contractuels et une partie des médecins ne participent pas au CGOS. Les uns parce qu'ils ne le connaissent pas, les autres parce qu'ils n'y ont pas le droit. Vous savez qu'à ce sujet, le CGOS avait ouvert un débat il y a deux ans à ce sujet. Je sais. Sur l'intégration des personnels soignants et notamment les médecins. Et aujourd'hui, la question de la participation de toute la communauté hospitalière aux œuvres sociales est une vraie question. Et c'est sur ça qu'on va devoir travailler si le CGOS en a l'envie et le dynamique. Alors là, justement, ça tombe bien, vous êtes responsable des ressources humaines. Le CGOS, il a des limites objectives dans sa communication en direction des agents. Il a un site internet, il publie des documents, il a le contact au sein de l'établissement. Mais des fois, l'impact, il n'évolue pas plus que ça. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire davantage pour que plus de gens dans vos établissements, puisque ça vous joue, je ne sais pas, puissent accéder au CGOS ? Il y a une question de com. Mais je ne pense pas qu'elle soit fondamentale. Qui est interne à l'établissement, peut-être ? Interne à l'établissement, peut-être. Je ne suis pas convaincu que ça soit le cœur du problème. Je pense qu'il y a un vrai problème de prestations. Puisqu'on est dans les solutions pour améliorer. Donc, vous auriez quelques idées à nous proposer ? Faites évoluer les prestations. Et je suis sûr que beaucoup plus d'agents viendront au contact. Vous pensez que dans le portefeuille de prestations aujourd'hui, tel qu'il est conçu, il y a une partie des agents potentiellement qui ne sont pas concernés par les offres, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Soit pas concernés par les offres, soit qu'ils ne les comprennent pas, soit qu'ils n'y voient pas leur intérêt premier. Tout notre enjeu en tant que RH à l'hôpital, c'est de les mobiliser sur ces sujets. Parce qu'en leur montrant tout l'intérêt de la prestation CGOS, on les aide à améliorer leur vie. Et en les aidant à cela, on participe à la création de soignants bien traités et donc de soignants bien traitants. Alors, vous connaissez aujourd'hui, mais peut-être pas dans le détail, mais l'ensemble des prestations qui sont diffusées par le CGOS. Mais là aujourd'hui, quelles prestations manquerait cruellement dans l'offre du CGOS en direction des établissements ? Parlons pas des médecins dont le problème n'est pas encore réglé. Ça viendra un jour, mais pour le moment… La prestation collective, la crèche, la conciergerie d'entreprise, le covoiturage, les dispositifs qui finalement contribuent à changer la vie de tous les jours. Quand un hôpital par exemple met en place avec son service de conciergerie un service de livraison des courses, un drive sur le parking de l'hôpital pour que les agents n'aient plus à aller faire la queue à la caisse, n'aient plus à aller faire la queue au drive et aient leurs courses directement livrées à l'hôpital dans les mêmes conditions que s'ils étaient allés dans n'importe quelle grande surface. On participe à l'amélioration tangible, physique, hebdomadaire, quotidienne de leur vie. Quand on met en place un dispositif, on a inspiré des bulles de sommeil ou des bulles de repos telles qu'on peut le trouver dans les entreprises de la Silicon Valley. On participe aussi à permettre à des agents d'avoir une pause, un temps. Mais ces dispositifs coûtent cher. On a besoin de méthodologie pour nous accompagner. Là, le CGOS a sa place. Et je suis convaincu que c'est comme ça que le CGOS pourra se réinventer. Est-ce que vous avez déjà fait porte-parole de ces propositions à certains endroits ? Bien sûr. L'ADRESS a déjà porté ces propositions. Au niveau du CGOS, est-ce que vous avez déjà sensibilisé des personnes ? La déléguée Île-de-France, par exemple ? On en a déjà parlé avec votre délégué général, avec votre président. Et nous, on est tout à fait à vos côtés. Ils ne sont pas insensibles à vos propositions ? Vous leur poserez la question ? Déjà, vous avez introduit de façon extrêmement brillante les attentes des établissements qui sont clients du CGOS. Parce qu'ils pourraient dire que le CGOS est bien gentil, mais on va les voir ailleurs. Et je sais que maintenant, il y a des nouveaux entrants qui viennent vous voir en disant « Écoutez, vous avez vu, chez nous, la mer est plus bleue et le ciel brille un peu plus. » C'est peut-être pas plus mal, d'ailleurs, qu'il y ait des nouveaux entrants. Ça permettra au CGOS de ne pas s'endormir sur ses lauriers. D'ailleurs, on disait du CGOS il y a encore quelques années que c'était la belle endormie. C'est toujours le cas, non ? C'est toujours le cas ? Je ne sais pas. C'est une affirmation ou c'est une question ? C'est une question. Vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas s'endormir. C'est ça. Quand on s'endort, on disparaît. Est-ce que c'est la belle endormie ou est-ce que c'est la belle somnolente ? Ça, c'est une vraie question. Les nouveaux acteurs entrent sur le marché. Ils doivent être l'occasion de tirer finalement les conclusions des 30 ou 40 dernières années et de voir finalement comment on se réinvente pour les 30 ou 40 années à venir. Et rien n'est perdu. Ce n'est pas parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui entrent sur le marché, qui ont leurs avantages, qui ont leurs inconvénients, que demain le CGOS disparaîtra corps et âme. Au contraire, le CGOS doit prendre ça comme un défi et je suis convaincu qu'il a les moyens de le remplir. Il a un élément tout à fait important à mettre en avant, c'est son expertise. Tout à fait. 60 années, ce n'est pas rien. Exactement. Les nouveaux entrants ont parfois 30, 40, 50 ans d'expertise aussi. Oui, mais une expertise dans le cadre de la fonction publique hospitalière. Ah oui. Même si le gouvernement actuellement a une réflexion pour n'avoir qu'une seule fonction publique à terme, on a encore des fonctions publiques qui sont différentes, avec des histoires différentes, avec des cultures différentes. Tout à fait. On peut venir de la fonction territoriale, ce n'est pas dit qu'on soit bien bon au niveau de la fonction publique hospitalière. Mais on peut peut-être s'inspirer d'autres modèles aussi. Il y a un avantage et un inconvénient à tout. Et alors, vous avez fait une proposition extrêmement concrète d'amélioration sur le plan de la relation entre le CGOS et ses clients que sont les établissements. Est-ce que là, il y a une marge de progression ? Est-ce que vous avez des propositions dans ce domaine à faire ? Sur ce dispositif-là, je ne suis pas membre des instances. Alors, j'aurais du mal à vous dire un petit peu comment fonctionne notre relation intime quand on est administrateur du CGOS ou autre. Je ne parlais pas en tant qu'administrateur, vous auriez pu l'être. En tout cas, je suis très satisfait. Mais je parle en tant que RH, par exemple. Je suis très satisfait du contact que j'ai avec mon contact CGOS, du contact que ce contact CGOS peut avoir avec le dispositif Île-de-France. Et c'est aussi ça qui fait l'intérêt du CGOS, cette proximité et la relation intime qu'on peut avoir les uns avec les autres. Alors, pour résumer, globalement, vous avez plutôt une vision très positive du CGOS. Vous dites, attention, il faut se bouger, il faut changer, il faut s'adapter, il faut répondre encore mieux et plus d'avantages aux agents. Si on a du mal à cette espèce de plafond compressible d'auto d'impact qui ne bouge pas, il faut se poser des questions. Exactement. Peut-être qu'il faut développer de nouvelles prestations. De nouveaux services. Peut-être aller voir les agents. Il y a peut-être des nouveaux services sur lesquels on est un peu à côté. Puisqu'on est dans des prestations un peu régaliennes qui sont là depuis 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Peut-être qu'il faut élargir les ventailles. C'est un peu ça que vous dites. Tout à fait. Il faut ouvrir les fenêtres. Et vous avez donné des exemples très concrets. Conciergerie, la garde d'enfants à l'intérieur de l'hôpital. Mais même en dehors, le CHI de Créteil par exemple a réfléchi à un modèle où on a été contacté par des start-up qui sont prêts à nous accompagner pour faire de la garde d'enfants à domicile entre agents. Un dispositif collaboratif qui permet à des agents qui sont… Parce que finalement quand on est hospitalier dans un hôpital, on habite dans un cercle relativement restreint, maximum une heure de route de l'hôpital. En Ile-de-France parfois un peu plus. Mais on a souvent finalement un voisin qui travaille dans l'hôpital ou dans la rue d'à côté ou dans la ville. Et on pourrait très bien se dire, je le connais, je bosse avec, j'ai confiance. Si je peux aller voir chez lui, etc. Peut-être qu'on peut s'échanger des services et s'aider sur place. Créer une vraie communauté hospitalière. On serait plus dans une formule de type halte-garderie que crèche. Baby-sitting même. Baby-sitting. Parce que crèche ça renvoie quand même à des métiers. Bien sûr. D'ailleurs que vous défendez parce que ce sont des personnels qui sont dans vos établissements. Et bien ce type de dispositif, peut-être que le CGOS pourrait proposer des solutions existantes. En faisant des présentations aux hôpitaux en disant, il existe ça en matière de qualité de vie au travail. Faire, je ne sais pas, un salon de la QVT porté par le CGOS. Ou que le CGOS participe à ce type de manifestation. Peut-être qu'on pourrait avoir des financements avec le CGOS. Qui dirait, je finance la création du programme. Et ensuite les hôpitaux sont saisis et le financent de leur côté. Il y a plein d'options possibles. Maintenant, c'est au CGOS de s'en saisir. Le message a été bien reçu, monsieur Géry. Alors, pour conclure, est-ce que vous avez des choses à dire pour conclure notre... Moi, j'ai à peu près fait le tour des questionnements. Est-ce qu'il y a... Les voeux, vous venez de les faire. Vous êtes plutôt enthousiaste. Oui. Vous êtes jeune. Ce qui est rare. Parce que souvent, les jeunes ne connaissent pas forcément le CGOS. Il y a des gens qui viennent de sortir de l'école de Rennes ou je ne sais où. Même au bout de quelques années. Surtout, ils ne connaissent pas forcément le CGOS. Donc, vous êtes plutôt jeune. Vous avez une vision relativement optimiste. Vous êtes plutôt en mode constructif. En disant, on ne les espère pas. Ça peut évoluer. On peut les accompagner. Ils peuvent nous accompagner sur un certain nombre de projets. On doit pouvoir, à un moment donné, se rencontrer. On se rencontre déjà. On doit pouvoir se rencontrer sur d'autres terrains sur lesquels le CGOS est aujourd'hui absent. Pour résumer, aujourd'hui, la problématique de l'hôpital public, c'est attractivité, fidélisation, marque employeur. C'est comment on va garder nos professionnels avec nous, créer des compétences, les faire mûrir, les développer et rendre finalement un meilleur service aux patients et un meilleur service aux agents à travers les fonctions support. C'est un élément nouveau que vous apportez. C'est-à-dire que le CGOS, qui peut concourir comme un levier de fidélisation. Bien sûr. Le CGOS, à ce moment-là, c'est vraiment l'acteur qui peut nous proposer des solutions, nous aider à financer des solutions, à les déposer, à les déployer dans nos établissements avec un enjeu territorial aujourd'hui, celui des groupements hospitaliers de territoire, qui va renforcer les besoins et qui va démultiplier les opérations et les besoins des différentes populations. ... ... ... ... ... ...